On commence à comprendre les effets néfastes sur notre santé, du stress et de l'anxiété. Mais aujourd'hui, Bilan, tu nous dis qu'il y a des spécialistes qui s'intéressent maintenant à un autre aspect, l'hostilité. Mais voilà, encore une autre affaire qui pourrait être mauvaise pour notre santé. Plus sérieusement, c'est une spécialiste du stress et des troubles anxieux qui s'intéresse à une toute autre composante de notre personnalité, l'hostilité, qui pourrait être mauvaise pour notre cœur. Ça, c'est pas bon, ça. Non. Devant une même situation stressante, certains sont d'un calme imperturbable. D'autres ressentent rapidement de la colère. Pour ces personnes, toute excuse sera bonne pour se quereller. Cette hostilité qui varie d'une personne à l'autre intéresse plusieurs chercheurs. Un individu plus hostile serait un individu qui a davantage tendance à être cynique ou méfiante envers les autres, qui a davantage tendance à évaluer de façon négative les autres personnes, qui peut ressentir plus souvent de la colère ou de la frustration. Bianca Dantoneau est directrice de l'unité de recherche en médecine comportementale et complémentaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ce qui l'intéresse, c'est l'hostilité ordinaire, celle du quotidien des gens comme vous et moi. On voit dans les recherches que l'hostilité est associée avec un plus grand risque de développer des maladies, dont les maladies cardiovasculaires, l'hypertension aux maladies coronériennes, chez des personnes qui, à la base, étaient tout à fait en santé. Certes, les personnes hostiles ont tendance à moins bien s'alimenter, à être isolées et à fumer. Mais même en mettant de côté ces facteurs, les personnes hostiles sont plus susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires. On sait que des facteurs métaboliques et inflammatoires immunitaires sont très impliqués, en fait, dans le développement de l'athérosclérose, qui mène au blocage dans les artères et éventuellement à un infarctus ou du moins à la maladie coronérienne. Bon, je vous amène dans notre laboratoire, s'il vous plaît. Mais par quel mécanisme l'hostilité mène à la maladie? Pour le savoir, les chercheurs ont suivi 200 sujets pendant trois ans. Ils ont d'abord récolté des informations physiologiques, tour de taille, poids et bilan sanguin. Ils ont évalué leur hostilité par des questionnaires. Puis, ils ont observé leurs réactions lors de mises en situation. On les exposait à quatre stresseurs interpersonnels, l'hostilité étant en lien souvent avec l'aspect interpersonnel. Pendant qu'on mesurait différentes mesures, dont la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la respiration, la variabilité de la fréquence cardiaque. Par exemple, les participants ont incarné un patron critiquant le travail de son employé. Votre rendement a régressé depuis que vous avez commencé le projet spécial. J'espère que lorsque vous sortirez d'ici, votre travail passera de lamentable à excellent. Les candidats ont aussi défendu leur point de vue dans un débat. Moi, je suis complètement contre l'avortement. On n'a pas à obliger personne à faire quoi que ce soit avec son corps. Ensuite, pendant 21 jours, les sujets ont documenté toute interaction avec les autres. On pouvait obtenir l'information, par exemple, par rapport à la fréquence ou l'intensité de la colère que les gens ressentaient dans leur quotidien, dans toutes sortes de situations, que ce soit au travail, à la maison ou avec des amis. Première observation de Bianca Dantonneau, Les individus les plus hostiles développent un plus lourd fardeau métabolique, une pression artérielle plus élevée, davantage de sucre sanguin et d'obésité abdominale. Encore plus troublant, dans leur sang, les chercheurs ont relevé une présence plus marquée de trois molécules. La TNF-alpha, la protéine C-réactive et l'interleukine 6. Toutes trois sont associées aux inflammations et au développement de l'artériosclérose. Ces marqueurs sont là en appui au système immunitaire pour aider à guérir lorsqu'il y a des blessures qui subiennent. Dans le contexte, par exemple, d'individus qui sont plus hostiles peut-être, ou ils ont tendance à réagir de façon continue, répétée, chronique dans le temps, on peut s'imaginer qu'il y a des assauts sur le système qui sont en continu. Ces marqueurs peuvent venir à endommager le corps au lieu de le guérir. Trois ans plus tard, les chercheurs ont à nouveau testé les sujets. Les plus hostiles avaient subi une plus forte augmentation des molécules inflammatoires que les autres et une plus importante détérioration de leur santé globale, tour de taille, tensions artérielles, etc., particulièrement chez les hommes. Pourquoi, à long terme, la santé des femmes plus hostiles est-elle moins affectée? Les chercheurs obtiennent un indice en observant ce qui se passait immédiatement après les confrontations. Elle devient une pôle porteuse, là, finalement. Après les confrontations, les femmes hostiles n'ont pas vu le taux d'une des molécules inflammatoires, l'interleukine 6, grimper. Au contraire, une molécule anti-inflammatoire était sécrétée, l'interleukine 10, ce qui expliquerait peut-être qu'à long terme, la santé des femmes hostiles soit moins affectée que celle des hommes. Cette augmentation dans l'activité anti-inflammatoire chez les femmes plus hostiles contribuait au fait qu'il n'y avait pas eu cette augmentation dans l'interleukine 6. Donc, pour une raison qu'on ne comprend pas encore, ces femmes plus hostiles engageaient un système compensatoire qui les a protégées. C'est un mystère à élucider. Par ses études, Bianca Dantonot espère sensibiliser les cliniciens aux conséquences de l'hostilité. Ces études sont particulièrement utiles pour des intervenants dans le milieu de la santé pour reconnaître que ce facteur-là, de l'hostilité, peut avoir un impact sur la santé de leurs patients. Par la suite, il est également possible d'intervenir auprès des individus, soit avec des interventions psychologiques, comportementales, afin de minimiser l'hostilité ou minimiser l'impact de la cholestilité sur leur corps. Abilane, si je comprends bien, on a avantage à se mettre un sourire dans le visage, surtout si on est un homme. Et pas faire semblant. Évidemment. On a parlé de thérapie dans le reportage. Jusqu'à quel point les gens hostiles peuvent vraiment changer? Il y a des interventions psychologiques et comportementales qui vont changer la façon dont on perçoit les gens, on perçoit les événements, dont on réagit aux événements. Il y a aussi des techniques de relaxation, de méditation qui peuvent nous aider aussi. Et puis, jusqu'à quel point est-ce que tout ça, ça peut faire en sorte que les risques de mortalité associés aux maladies cardiaques diminuent vraiment? Il n'y a pas énormément d'études sur le sujet. C'est tout nouveau. Oui. Il y a notamment une étude qui a été menée sur des gens qui ont vécu un infarctus. Alors, ils ont pris un groupe de personnes qui ont suivi une thérapie conventionnelle, donc entraîne-toi plus, mange moins. Et il y a un autre groupe de personnes qui ont suivi une thérapie plus complète avec une intervention spécifiquement sur l'hostilité. D'accord. Et on voit que dans le premier groupe, après 5 ans, il y a eu 21 % de rechutes. Donc, 21 % de gens qui ont fait un deuxième infarctus. Un deuxième infarctus. Et dans le deuxième groupe, 13 %. Donc, une diminution importante. Très importante. Et ça montre à quel point la santé, les émotions, c'est tout interrelié. C'est ce qu'on est en train de prouver. Merci, Binane.